Bonjour Stéphanie, bienvenue. Salut Jamal ! Alors Stéphanie, tu es formatrice en hypnose. Tu as écrit plusieurs livres sur des thématiques très différentes, et c'est le moins qu'on puisse dire. Tu publies régulièrement sur tes chaînes YouTube des vidéos sur ce que moi j'appelle des méditations guidées, toi tu les appelles des voyages intérieurs. Tu as un spectacle qui arrive le 17 janvier, on reviendra sur tout ça. Avant de parler de tes vidéos, tes livres et ton spectacle, je suis curieux de savoir comment tu es arrivée à faire des vidéos sur l'hypnose. En fait, quel est ton parcours, et qu'est-ce qui t'a motivée à te lancer là-dedans ? Alors, mon parcours. Un long parcours. Déjà, je suis une communicante depuis toute petite. Donc depuis toute petite, je raconte des histoires, depuis que j'ai 3-4 ans, je raconte des histoires, j'adore ça, j'ai un monde imaginaire très vaste. Et en fait, comme je parlais beaucoup, je me suis tournée vers des études de communication. Donc moi, j'ai commencé dans la communication, et j'ai de suite été dans la communication humaine, vraiment. Donc au départ, j'accompagnais des chefs d'entreprise, des responsables marketing et des équipes de travail à mieux communiquer sur ce qu'elles avaient à l'intérieur, à mieux s'exprimer avec le groupe, à mieux s'exprimer en public. et toute la communication aussi écrite et visuelle. Donc je travaillais dans la communication. J'ai fait des études de communication, j'ai travaillé dans la communication, et donc j'accompagnais des personnes à mettre en image ce qu'elles voulaient partager, trouver les bonnes couleurs, les bons slogans, les bons mots, les bons discours, vraiment exprimer à l'extérieur ce qu'elles avaient à l'intérieur. Et au départ, j'ai toujours fait de l'accompagnement, si tu veux. Moi, ce que j'aimais, c'était accompagner les personnes à trouver elles-mêmes le meilleur moyen de s'exprimer et de communiquer. Et en fait, la partie humaine m'a tellement plu. Vraiment, ce qui me plaisait, c'était le... On allait toujours gratter, tu vois, pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de toi quand tu as une entreprise ou que tu veux parler sur ta marque ou sur quelque chose. tu es obligé d'aller voir à l'intérieur ce que tu veux partager avec les gens. En tout cas, moi, c'est ça qui m'animait, c'était de me dire le but, ce n'est pas de vendre ton produit ou ton concept, c'est qu'est-ce que tu veux partager, qu'est-ce que tu es à l'intérieur et tu verras que ça matchera beaucoup plus. Et ce côté humain m'a vraiment fascinée puisque immédiatement, tu tombes dans une émotion, tu tombes dans la recherche de toi, dans ce que tu veux vraiment, quel sens est-ce que tu veux mettre dans ton activité, dans ton produit. Et je me suis rendu compte que la partie entrepreneuriale ne me suffisait pas et donc j'ai voulu me former vers quelque chose de beaucoup plus humain. Et donc, je me suis formée à l'hypnose. Je me suis formée à l'hypnose ericksonienne, donc thérapeutique, pour pouvoir accompagner des personnes, dans tout type de personnes, non plus que des chefs d'entreprise ou des responsables marketing ou des équipes, donc tout type de personnes à se réconcilier avec eux-mêmes, à trouver des réponses à l'intérieur, à libérer des peurs, des blessures, etc. L'hypnose m'a fascinée. En communication, on avait déjà étudié aussi des bases de programmation neurolinguistique, donc il y a tout qui se reliait, c'était un petit peu comme si toutes les pièces du puzzle s'emboîtaient. Et je me suis sentie hyper à l'aise parce que un des fondateurs de l'hypnose, Milton Erickson, faisait beaucoup de métaphores, racontait des histoires pour amener les gens dans des états modifiés de conscience. Et moi, qui en parallèle écrivais des livres, parce que j'adorais écrire, j'adorais raconter des histoires, donc des livres un peu plus fictifs, en fait, j'ai vraiment, de manière tout à fait naturelle, trouvé mon compte à créer des métaphores hypnotiques, raconter des histoires un petit peu magiques pour accompagner les gens dans leur propre quête intérieure, ce qui fait que j'associais la thérapie, le protocole et l'histoire, en fait. Et de là, j'ai été contactée par un groupe médical, donc un groupe de formation en hypnose médicale pour un concours, mais un recrutement, en fait. Donc, j'ai rejoint dans le nord de la France un week-end de découverte et de recrutement pour ce groupe. Ça m'a fascinée. Et donc, ils m'ont recrutée pour me former en hypnose médicale pour devenir formatrice. Je crois fort en la vie, je pense qu'on en parlera, on aura le temps durant cette interview, mais je pense que tout est lié. Et d'ailleurs, le moment où ils m'ont contactée, c'est lié avec une intention que j'avais mise auprès de la vie, donc on en parlera après. Et en tout cas, ça m'a fascinée. J'ai été sélectionnée, ils m'ont formée et je suis devenue, comme ça, formatrice en hypnose pour les professionnels de la santé. Donc, j'ai dû réapprendre tout le système de la douleur, le passage dans la moelle épinière, la libération d'hormones, etc., les pouvoirs du cerveau. Ça a été extraordinaire. Ça a été un apprentissage, pour moi, immense. Ça m'a amené une expérience aussi immense parce que de former des professionnels de la santé, c'est un défi. Ça demande de s'adapter à une nouvelle façon de communiquer, à un type de personne beaucoup plus scientifique aussi et à trouver un juste milieu, en fait, entre la pratique de l'hypnose qui, à l'époque, n'était encore pas tout à fait démystifiée. Tu vois, on ne croit pas forcément au pouvoir de l'hypnose. On a encore cette idée des spectacles et de l'associer à quelque chose de plus concret, de médical, de oui, on peut pratiquer une chirurgie sous hypnose. Oui, tu peux gérer ton système de la douleur. Oui, l'hypnose existait avant les molécules chimiques, avant les anesthésiants. Et donc, ça a été une expérience extraordinaire et surtout, ça m'a permis d'asseoir, en fait, ce pouvoir intérieur qu'on a. Quand j'étais formée en hypnose ericksonienne, au départ, on pratique, donc la pratique, l'accompagnement, tu vois les résultats sur les personnes, mais on est encore dans de l'abstrait, si tu veux. Et dans le monde dans lequel on vit, en tout cas en France, tu vois, c'est pas encore... Enfin, à l'époque, en tout cas, c'était un peu compliqué de se dire, ouais, avec l'hypnose, je peux guérir. C'est très abstrait, en fait, parce qu'on est sur le pouvoir du cerveau, on est sur les mots, sur un accompagnement thérapeutique, mais aussi psychologique. Et le fait de l'avoir observé et pratiqué dans la santé, donc à travers des soins, des accompagnements de personnes vraiment en soins médicaux, ça m'a vraiment permis de... Je sais pas quel est le mot, mais ça a été le... Je sais pas quel est le mot. Ça l'a rendu concret ? Ça l'a rendu concret, c'est comme si c'était... C'était vrai. Enfin, pas vrai, mais tu vois, ça rentrait dans le cas de... C'était vérifiable. C'était vérifiable, voilà, exactement, vérifiable. Tu vois, j'ai aussi ce côté, moi, où j'aime bien le concret, j'aime bien l'action, j'aime bien incarner ce que je dis, j'aime pas beaucoup la théorie, moi, j'aime bien agir, j'apprends par l'expérience, j'aime bien les choses concrètes, en fait. Donc, ça m'a permis de vérifier et d'amener plus de concret à ça. Et là, je me suis dit, waouh, mais en fait, on a un pouvoir immense qu'on n'utilise pas. Notre cerveau, il est extraordinaire et en fait, notre corps, moi, la première, il nous parle à chaque instant, on peut se connecter à lui beaucoup mieux et on peut, si on peut transformer rien que le système de la douleur et faire une chirurgie sous hypnose, c'est tellement miraculeux quand tu vois que tu te dis, mais en fait, je peux changer ma réalité, vraiment. Et j'ai fait des rencontres sublimes aussi durant ce parcours qui m'ont vraiment poussée à quitter ce milieu-là pour revenir à, toujours pareil, à m'ouvrir à plus de personnes et à vouloir partager ça au plus grand nombre. Je me suis dit, bon, ça, c'est acquis. Mon but, ce n'est pas de travailler à former des pros de la santé. J'ai adoré faire ça, mais moi, qui suis très dans la magie de mes histoires, j'aime m'amuser, je suis une enfant qui n'a pas vraiment grandi, qui avait beaucoup trop de cadres pour moi. Et je me suis dit, je veux partager ça au plus grand nombre. j'aimerais que les enfants aient accès à ça, que les parents puissent avoir ces outils pour mieux se comprendre dans le couple avec les enfants, prendre la place de l'autre, etc. Que les enseignants puissent avoir accès à ça pour mieux accompagner leur classe d'élèves, mieux comprendre ces différents profils et se rendre compte qu'on ne voit pas tout ce monde de la même façon. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais poster sur YouTube, en fait, je vais poster sur YouTube des voyages intérieurs, des vidéos un petit peu explicatives et je vais continuer à écrire là-dessus. Donc, j'ai écrit un livre pour accompagner la naissance avec l'hypnose, pour accoucher sous l'hypnose et j'ai commencé à poster des vidéos sur ma chaîne YouTube et ça a fonctionné de suite. D'accord. Et du coup, tu ne fais plus ton travail de formatrice en hypnose dans le corps médicat d'accord ? Tu ne le fais plus ? Non, je ne fais plus du tout. Là, je suis vraiment consacrée à créer des voyages intérieurs. Donc, le cheminement a continué et mes voyages intérieurs, je dis voyages intérieurs immersifs parce qu'on est passé de la méditation des séances d'hypnose traditionnelles qui étaient toujours un petit peu magiques avec moi, mais on est passé de ça à vraiment un univers concret où j'ai lié mon écriture science-fiction, ma passion pour créer des histoires à la thérapie. Donc là, aujourd'hui, je crée vraiment des voyages intérieurs de 20 minutes, même des films d'une heure et demie ou des séries sur plusieurs épisodes où tu es dans un film audio. Tu es dans une fiction audio, tu pars en Atlantide, tu as les bruits des baleines, on est dans une fiction comme si tu vas regarder une série. Cette fiction, elle a tout un cheminement, un voyage du héros, donc on a un objectif à travers cette fiction que je positionne. Donc soit découvrir ses dons, libérer une peur, découvrir l'amour en soi autour de soi, attirer l'abondance dans notre vie. Et depuis ce thème, on va vivre la fiction, mais à travers ce voyage du héros, là, j'intègre des protocoles hypnotiques qui font que la personne qui va écouter à travers le divertissement, en fait, elle est en train de guérir ou d'activer ses ressources. Donc, j'ai vraiment créé une nouvelle forme d'hypnose ou d'art même qui associe l'art, en fait, le divertissement avec la thérapie. C'est pour ça que j'appelle ça voyage intérieur immersif, fiction audio immersive, parce que c'est vraiment différent de ce qu'on peut voir aujourd'hui. D'accord. Donc, en fait, ce sont des séances d'hypnose que tu publies sur Internet. Tu ne dis pas le mot, tu dis le voyage intérieur, mais derrière ça, en fait, il y a une induction de trance. Après, il y a des suggestions avec des métaphores et après, d'accord ? Tout à fait, c'est ça. Et comment tu fais pour écrire ces histoires-là ? Parce que j'ai écouté l'une de tes interviews et je trouve que ton processus créatif est assez intéressant. Est-ce que tu peux partager avec nous comment tu fais pour écrire ces métaphores et même ces séances d'auto-hypnose ? Alors, je n'écris pas, en fait. Je ne peux pas écrire. J'ai deux processus créatifs différents. J'ai le processus quand j'écris et même quand j'écris des livres maintenant, ça passe par l'audio. Donc, en fait, quand j'enregistre une séance, je me mets en état méditatif, j'ai mon thème. Donc, j'ai ce plan, tu sais, ce voyage du héros, c'est-à-dire là, mon but avec cette séance, c'est d'aller activer ça chez la personne, donc qui est le héros de son histoire, du coup. Je note les idées de protocole qui me viennent, donc la partie technique qui me vient pour ce genre d'objectifs. J'ai souvent un univers qui m'intéresse, donc en fonction de mon propre vécu, tu vois là, j'étais dans le désert marocain il y a trois semaines. Quand je suis rentrée, j'ai fait l'Oasis enchanté de l'abondance, donc on va dans le désert, on découvre l'Oasis, tu vois, j'étais dans l'Oasis de Fint à côté de Barzazat au Maroc et en fait, ce voyage m'a inspirée l'univers. Donc, j'ai l'univers dans lequel je veux me plonger, soit sous l'eau, dans les étoiles, l'Oasis, l'Égypte, les pyramides et après, je ferme les yeux, je me mets en train, c'est du one-shot. J'enregistre la première fois ma séance et en fait, ce qui se passe, c'est que comme moi, je me mets en état d'auto-hypnose et que j'ai un objectif et que je sais le protocole que je vais utiliser, en fait, je suis en train de vivre mon propre rêve éveillé. Tu vois, moi, je me mets en train et donc, j'avance et au fur et à mesure que je parle, moi-même, dans mon imaginaire très fertile, je découvre en fait, tu vois, donc j'avance, ce qui fait que je suis en train de découvrir moi aussi en même temps ce qui est en train de se passer et j'enregistre en une seule fois. En fait, c'est une séance pour toi mais que tu partages avec les autres. Et comment tu fais pour rentrer dans l'état de trance ? Tu utilises une technique d'induction en particulier ou est-ce que tu fais juste de la respiration ou est-ce que c'est juste un état méditatif ? Tu fais juste de la méditation ? Comment tu fais ? Alors, je pense que je suis en trance tous les jours de ma vie. Moi, ça fait bien longtemps. Je suis toujours dans cet état un petit peu. J'ai plutôt des rituels que je mets en place, c'est-à-dire qu'avant une séance, par exemple, je fais mon yoga, je vais boire beaucoup d'eau, je vais méditer quelques instants, j'ai mes cristaux, je travaille beaucoup avec les cristaux, donc je mets des cristaux autour de moi, j'ai mes plantes. Souvent, j'ai aussi mon chien qui m'accompagne qu'on entend ronfler d'ailleurs sur YouTube. Quand je fais des coffrets, je pars en studio, donc il n'est pas là où il est un peu plus loin. Et en fait, c'est tout ce rituel, je me mets vraiment dans le contexte, j'ai mes cristaux avec moi, je respire trois fois et je branche le micro et ça y est. D'accord. Pour les personnes qui nous écoutent, même moi, quand j'avais entendu parler de trance au tout début, je croyais que je voyais des personnes dans un éter second qui tremblaient, mais en fait, ce n'est pas du tout ça. L'hypnose, tu peux nous les expliquer, c'est juste un état de relaxation, on est détendu, on a plus de facilité d'accéder à notre subconscient. Voilà. C'est un état modifié de conscience dans lequel on est tous tout le temps. Tu sais, il y a une croyance avec l'hypnose, il y en a qui disent « Ouais, moi, je ne peux pas me faire hypnotiser ». En fait, cet état de modifié de conscience, c'est vraiment l'état dans lequel on est qui commence à rentrer à l'intérieur de soi. Un peu comme quand on va se coucher et qu'on commence un petit peu à déconnecter et avoir plein de pensées, plein d'idées qui arrivent. Et cet état, il arrive très fréquemment dans la vie de tout le monde. Quand on écoute une bonne musique, tu sais, qu'on ferme les yeux ou qu'on a un décor qui apparaît, on se sent, je ne sais pas, on s'imagine ailleurs, ça nous transporte. Quand on lit un bon livre et qu'en fait, tu sais, quand tu es plongé dans un livre, le son autour de toi, il baisse, donc tes canaux sensoriels, il baisse en vigilance, tu te plonges dans un décor, presque le monde autour de toi est flou. En fait, tu es focus sur ta lecture, donc tu te mets dans un état modifié de conscience. Quand tu conduis, je ne sais pas, ça doit arriver à tous ceux qui vont écouter et regarder cette vidéo, de conduire pendant plusieurs minutes ou sur l'autoroute et d'arriver à un endroit et de se dire « Waouh, je n'ai pas vu la route passer ». Là, on est en état modifié de conscience. On est connecté en fait à notre grande partie intérieure qui représente 95% même plus de ce qu'on est en fait. Ce qu'on pense voir tous les jours, ce n'est rien, c'est la partie émergée de l'iceberg. En fait, cette grande partie de nous, c'est elle qui nous fait respirer, qui fait battre notre cœur. On ne peut pas la gérer consciemment. Elle gère tous nos muscles lisses, les intestins, tout ce qui fonctionne de manière autonome. Elle enregistre des informations, elle les présente tout le temps en fait. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est si on est en train de conduire et qu'on est dans l'évap, qu'on n'est pas là ou que je suis même attentif à la route, j'ai un animal qui traverse, en fait, il y a une chance sur deux, mon corps va piler, va vraiment freiner en fait. Mais mon état de veille normale, conscient, il n'a pas réalisé qu'un animal arrivait encore. C'est mon inconscient, lui, qui est toujours là, qui a déjà vu en fait, dans son angle de vue, un objet en mouvement ou un animal en mouvement arriver et qui va piler pour nous permettre de survivre. Pareil, si je tombe dans l'escalier, hop, je vais me rattacher. Ça, c'est ma grande partie intérieure qui gère. Et en fait, l'état modifié de conscience, c'est juste ces moments de vie en fait où comme je focalise mon attention, comme je mets mon conscient, je lui mets de l'attention sur quelque chose, une lecture, la route, une musique, une conversation intéressante, tu vois, comme nous maintenant, on échange. Et bien en fait, tu vois, il est focalisé, donc l'inconscient derrière, il peut revenir et un petit peu prendre sa place. Donc c'est, voilà, l'état modifié de conscience, c'est cet état dans lequel on fait le pont et on reprend contact avec cette grande partie de nous et celle qui a tous les pouvoirs justement et ce qui nous permet d'activer ses forces et de reprendre le contrôle de nous-mêmes. Oui, exactement. Et ce subconscient, il est très réceptif au symbole. Toi, tu utilises beaucoup des images, des scènes, des demandes imaginaires ou non. Et si, ça c'est quelque chose qui revenait souvent quand je faisais de l'hypnose, il y a des personnes qui disent mais moi je ne suis pas visuel, je n'arrive pas à visualiser. Comment tu arrives à amener ces personnes-là d'entrer dans ton monde ? En fait, on utilise les autres sens. Donc, c'est pour ça aussi que je fais le spectacle, c'est pour toutes ces personnes qui ne sont pas visuelles, on en parlera après. Mais le but, c'est d'essayer de venir titiller tous les sens. Moi, j'ai une voix, les gens qui me suivent c'est qu'ils sont sensibles à ma voix aussi donc il y a toute la partie auditive donc je les emmène avec la voix à travers le canal auditif et dans les suggestions tu sais hypnotiques quand on amène les personnes donc je vais parler de visuel, etc. Mais je vais aussi beaucoup suggérer sur ce que tu ressens parce que quelqu'un qui n'est pas visuel il a de fortes tendances à être très kinesthésique, à être très tactile tu vois dans le sensoriel donc on va axer sur les ressentis, les chauds, les froids, les sensations qui passent du haut du corps au bas du corps ou l'inverse on va plutôt axer sur les ressentis et là où je mets le paquet aussi du coup et c'est là où il y a toute cette dimension multicanaux on va dire maintenant je mets vraiment beaucoup d'efforts sur la musique et sur les bruitages sonores tu vois parce que ça rend l'immersion encore plus complète donc quelqu'un qui n'est pas visuel je prends l'exemple j'ai fait une séance récemment en Égypte donc on part dans une pyramide on est appelé par les divinités égyptiennes donc tu vois on est à l'extérieur au début donc tu entends les voix du marché du souk en bas de la pyramide après quand tu rentres tu vois tu entends la porte qui s'ouvre la torche qui s'allume tu vois donc tous ces bruitages vont venir permettre pour quelqu'un qui n'est pas forcément visuel en tout cas de trouver l'immersion à travers le son à travers le canal auditif et après la partie sensation aussi va jouer mais c'est pas évident parce que tout le monde voilà tout le monde n'utilise pas ses sens de la même façon il ne voit pas le monde de la même façon exactement il y en a qui vont ressentir il y en a qui vont avoir des sensations même il y en a moi je me disais parce que moi je suis quelqu'un de très très visuel et je me rappelle durant une formation d'hypnose le formateur il nous parlait de plein de choses voilà vous allez là vous faites ci vous faites ça et moi je me disais mais si quelqu'un n'est pas visuel comment il va faire il y avait quelqu'un à côté de moi qui est anesthésique il me disait mais en fait juste avec mes émotions j'arrive à voyager de mon point de vue je n'arrive pas à le comprendre mais il faut croire que pour les personnes qui sont anesthésiques ou qui sont auditives elles arrivent à faire la même chose mais de leur façon tu parles de musique durant tes séances d'hypnose ces musiques moi je les ai écoutées qui sont très très travaillées tu travailles avec quelqu'un pour les faire comment tu arrives à générer ces musiques là alors je travaille avec quelqu'un et je les fais aussi moi j'adore faire ça donc j'ai des super musiciens qui travaillent avec moi dont Fabien qui est musicien cinéma en plus c'est un réalisateur il est musicien spécialisé cinéma donc on fait une super bonne équipe parce qu'on est hyper connecté et en fait moi je suis dans mon monde tu sais quand je l'appelle et que je fais la séance avec la voix quand je parle à Fabien c'est là tu vois l'intro c'est pam 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 mais non mais les violons et en fait je parle de pam 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 de la 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 et lui en fait comme il est très connecté en mode cinéma et qu'on raconte le film souvent dès la première fois il me comprend et il pose les bons instruments les bons rythmes où je peux faire des voix aussi tu vois des chants derrière il va me l'amplifier me mettre le chant au bon endroit donc ça c'est vraiment facile le fait de travailler avec un réalisateur parce que j'ai vraiment cette touche je pense cinéma dans ce que je crée après d'autres voyages comme l'Egypte que je mets sur Youtube je les crée moi-même donc je prends des bases sonores et des bruitages dans des bases de données de bruitage et je viens créer et concevoir toute la piste en fait j'adore faire ça c'est du sur-mesure ce que tu fais voilà ah exactement tout est sur-mesure d'ailleurs on me demande beaucoup où je peux acheter la musique c'est quoi la musique où est-ce que je peux la télécharger mais non en fait on l'a fait elle est faite bah oui ça se ressent que ça va au-delà juste de la musique qu'on peut acheter sur un site de musique libre de droit d'auteur c'est quelque chose de beaucoup plus travaillé tu fais énormément de choses tu écris des livres tu fais un spectacle tu fais des vidéos d'auto-hypnose tu es maman comment tu fais pour gérer autant d'activités à la fois je pense que je suis bien entourée parce que bon là le spectacle ça me prend un teint fou mais sinon dans ma journée je travaille 3-4 heures je profite beaucoup je suis en pleine nature je voyage beaucoup je fais aussi de l'humanitaire avec mon association peut-être qu'on en parlera après en fait je mets un cadre moi il faut savoir que je suis hyper active je suis à la limite autiste Asperger donc en fait j'ai des moments de travail très intenses tu sais je vais travailler 3-4 heures où là il n'y a rien qui existe je mange pas je bois pas je suis vraiment très focus mais je suis comment c'est quoi le mot flow dans l'état de flow efficace non non ouais je suis en trance mais je suis efficiante efficience tu vois je vais faire beaucoup de choses en peu de temps parce que je suis très focus et si tu veux je fais 2 voyages intérieurs par semaine donc comme c'est du one shot en fait j'ai mon heure d'enregistrement pour un voyage et après quand je fais la création de musique tu comptes 1h 1h30 ou alors je l'envoie à Fabien donc voilà 2h30 on va dire pour créer une séance le temps de faire la vignette et j'ai avec mon équipe qui va ensuite la poster ça me prend pas tant que ça en fait c'est une journée pour faire mes séances et après en fait tout ce qui est écriture c'est ce que je te disais tout à l'heure ou sur mon mail ou sur les réseaux etc je parle beaucoup en fait et moi je fais des vocaux je canalise vraiment et tu vois je fais un vocal pendant 10 minutes je vais parler et hop après on le retranscrit on le corrige et on le poste en fait c'est hyper rapide parce que moi je fonctionne vraiment avec la communication orale et après je suis très bien entourée donc j'ai une équipe qui m'accompagne avec qui on partage les tâches je pense qu'on a chacun un talent et je pense que l'efficience vient de là aussi quand chacun fait ce pour quoi il est bon du coup ça va très vite et on est tous à notre place et c'est très fluide si je commence moi à faire toutes les tâches comme je faisais avant quand j'ai démarré ça me prenait beaucoup plus de temps mais là je suis très bien entourée et du coup chacun fait sa part chacun fait ce pour quoi il est bon et on a tous du temps pour nous voilà et on le fait avec en plus quand tu fais tout tout seul il y a ce qu'on appelle le contexte switching c'est à dire que tu passes d'un contexte à un autre tu vas faire la vignette après tu vas faire le montage après tu vas faire la réponse aux emails et tu vas changer de contexte plusieurs fois dans la journée ce qui fait que tu perds énormément de temps parce qu'à chaque fois ton cerveau il faut qu'il se remette dans le bain là j'ai fait une vignette maintenant il faut que je me remette à faire du montage maintenant il faut que je me remette à lire et répondre à des emails et ce sont des activités complètement différentes ce qui fait que tu perds énormément de temps tu as parlé de ton association avec les animaux tu as écrit un livre sur la communication avec les animaux ouais en fait ça me fait rire parce que j'avais une collègue j'habitais à Sydney avant et un jour je sais pas elle s'est confessée à moi elle m'a dit qu'elle arrivait à parler aux chats quand je racontais ça aux autres qui sont peut-être en dehors du milieu un peu paranormal développement personnel etc ils rigolaient ils me disaient allez t'arrêtes ta collègue moi je la croyais parce que je crois qu'on peut communiquer avec les animaux est-ce que tu peux me dire comment ce livre comment ça t'est venu l'idée déjà de faire ce livre et qu'est-ce que tu peux nous apprendre sur la communication avec les animaux alors c'est pareil ce livre communiquer avec les animaux c'est pas ce qu'on croit c'est pas une méthode intuitive là encore c'est un côté vraiment très pratique et très concret donc comment j'en suis venue à là en fait moi je suis amoureuse des animaux j'ai créé une association un mouvement maintenant qui s'appelle gardien de la terre en 2015 avec lequel on a créé un programme éducatif pour sensibiliser les futures générations au respect de toute forme de vie à se reconnecter à ses ressources et à l'environnement mais au départ avant de créer tout ce programme je faisais des voyages humanitaires dans différents pays différents différents pays pardon pour amener des soins en fait aux animaux des pays où les animaux sont pas très bien traités et où on peut voir vraiment de la misère dans les rues et pour avoir vu plusieurs scènes un peu choc je me suis rendu compte que quand on partait en mission et qu'on allait communiquer avec les gens qu'on voulait aider des refuges ou créer des sanctuaires ou des choses comme ça j'avais pas les compétences pour pouvoir accompagner des animaux par exemple en fin de vie j'ai croisé des chiens sur les routes qu'il fallait juste euthanasier en fait qui étaient vraiment en train d'agoniser des chevaux des poneys de calèche pareil qu'on tombe au sol qu'on met sur le trottoir l'animal là il a besoin de premiers soins tu vois de secours et je me sentais hyper impuissante et j'ai eu ce moment de ma vie où je me disais attends Steph donc t'as fait hypnose pour la santé la santé de fascine etc mais peut-être que toi ton truc c'est vraiment la santé animale en fait et je voulais aller acquérir des compétences supplémentaires pour pouvoir être plus efficace sur le terrain donc je me suis je suis repartie en formation durant 3 ans comme auxiliaire vétérinaire que j'ai fait à distance mais avec plein de stages pratiques en clinique vétérinaire on a fait des chirurgies vraiment voilà je voulais vraiment avoir des compétences concrètes sur les animaux et mieux les découvrir aussi et pouvoir faire cet accompagnement et sur le chemin de cette formation donc j'ai fait des stages de la pratique j'ai rencontré des gens qui sont des amis aujourd'hui des vétérinaires et j'ai appris énormément et en fait si tu veux c'est pareil il y a un lien qui s'est fait entre les formations d'hypnose médicale et les animaux parce qu'en fait l'hypnose c'est quoi ? c'est se rendre compte qu'en fait notre corps s'exprime notre inconscient s'exprime à chaque instant et cet inconscient-là il est commun en fait au monde animal puisque nous en tant qu'humains nous sommes une espèce d'animal et en fait j'ai créé un pont entre ça et du coup moi ce qui me fascine aussi dans l'hypnose c'est le fait de regarder le langage du corps tu vois je suis très observatrice là tu vois tu vas me te gratter le nez etc. j'observe tout j'adore le langage non-verbal je pense que c'est vraiment mon don depuis que je suis petite aussi et tu vois j'arrive à lire sur le non-verbal et les animaux c'est pareil quand tu as ça avec les humains en fait tu prends conscience que tu peux aussi lire tous les signaux des animaux donc les animaux comme nous les humains ils s'expriment à chaque instant ils ont chacun différents modes de communication et en balayant tous ces modes de communication tu peux voir apprendre à lire en fait la carte du monde des animaux donc j'ai créé une méthode en fait qui est très simple en fait d'observation du corps de l'inconscient de l'animal pour apprendre à mieux les connaître et cette méthode là elle est comme une méthode humaine c'est une méthode où tu vas voir quand il a des contractions musculaires quand il y a un éloignement tu regardes le réactionnel de l'animal pour mieux comprendre ce qu'il cherche à te dire ou est-ce que cela lui convient ou ça ne lui convient pas et en faisant un mix en fait un peu de la kinésiologie je ne sais pas si tu connais la kinésiologie oui avec cette idée de proposer plusieurs choses à l'animal et de voir ses réactions physiques et corporelles en fait on arrive à avoir des réponses d'accord on n'est pas sur de la communication intuitive où je me branche on est sur une communication d'observation où je vais me brancher je vais me connecter à l'onde cérébrale de l'animal comme je le fais en hypnose pour revenir juste pour expliquer aux gens qui vont écouter en hypnose en fait on a fait des tests avec des électroencéphalogrammes quand on se connecte à quelqu'un avec qui on discute ou quelqu'un qu'on apprécie et l'amour c'est le premier canal qui permet aux personnes de se connecter en fait ce qui se passe il se passe la même chose que pour les troupeaux d'animaux les troupeaux d'oiseaux qui volent en même temps qui prennent la même direction qui forment un ou les bandes poissons qui avancent en même temps ce qui se passe c'est que notre cerveau il émet des courants électriques comme des courants électriques ce sont les ondes cérébrales et en fait les courants viennent se brancher entre eux se connecter entre eux entre deux individus ou entre un banc de poissons entre un je ne sais pas on ne dit pas un banc d'oiseaux mais un groupe d'oiseaux donc deux humains qui sont connectés par un intérêt ou qui sont en conversation ou un hypnothérapeute et son patient ou une maman et son enfant en fait ce qui se passe dans différents moments c'est qu'ils ont cette capacité à se connecter et à se mettre sur la même longueur donc à se brancher comme si je branche ma prise ma lampe sur ma prise électrique et ce qui se passe en fait quand on est sur la même longueur d'onde quand on est branché c'est qu'on forme un en fait on revient à cet état d'unité qu'on retrouve chez les animaux et ça a été hyper riche pour moi vétérinaire parce que tu observes tous ces comportements chez les animaux qui sont magiques pour nous c'est naturel mais quand tu regardes un banc de poissons c'est quand même incroyable le banc de poissons qui avance au même moment il forme enfin tu as déjà vu des bancs de poissons j'imagine c'est magique de voir ça donc ils sont dans la formation du 1 nous on peut le faire aussi en tant qu'humain et quand on fait ça en fait on est synchronisé donc les informations qui sont en chacun circulent et on ressent la même chose on peut voir la même chose on peut entendre la même chose on est branché et donc il y a différentes techniques pour se brancher nous en tant qu'humain et du coup on a trouvé des techniques qu'on a adaptées avec les vétérinaires pour se brancher aux animaux ce qui fait que on a pu amener même de l'hypnose pour les animaux en clinique pour les détendre avant de les anesthésier on a pu faire des choses extraordinaires auprès des animaux on a même branché des électrocardiogrammes pour voir l'état de l'humain qui se connecte à l'animal et pour voir comment on peut induire un animal en se connectant à lui donc qu'est-ce qu'on fait on se branche sur la même sur l'onde cérébrale de l'animal comme le fait de bande poisson du coup on forme 1 et au lieu de parler à l'animal qui ne comprend pas mon langage au lieu d'utiliser les techniques de langage comme on le ferait entre nous pour l'hypnose et bien en fait je m'entraîne moi-même à me mettre dans un état modifié de conscience et plus moi je vais me détendre plus lui qui est branché à moi il va se détendre et grâce à ce moyen-là et bien là j'ai établi un protocole en fait pour pouvoir communiquer et recevoir des messages qui est toujours pareil c'est pas de la vision ni quoi que ce soit c'est juste que je me connecte et ensuite je me pose des questions je fais un scan en fait de l'environnement avec plusieurs domaines donc je pose des questions que j'ai répertoriées dans le livre tous les domaines de vie que peut avoir un animal en fait grâce à l'éthologie des animaux j'ai pu répertorier avec les vétérinaires tous les domaines l'environnement les congénères l'alimentation tout ce que peut vivre un animal et en fait en faisant ce scan on va voir quand est-ce qu'on a des contractions musculaires des réactions et on sait qu'on est en train de toucher qu'il y a quelque chose dans ce domaine là et on creuse on creuse en associant observation et données données concrètes donc c'est le livre c'est une méthode un peu concrète c'est un outil où j'explique la formation au départ que je donnais avant en stage en atelier même pour des vétérinaires et c'est pareil par manque de temps mais hop j'en fais un livre comme ça accessible au plus grand nombre c'est toujours la même démarche un peu que je veux partager au plus grand nombre pour que tout le monde ait cet outil oui pour rendre les autres personnes indépendantes c'est à dire qu'ils n'ont pas besoin de toi pour faire quelque chose et ça peut marcher avec un chien un chat un perroquet un poisson un poisson si tu arrives tu l'as en vision et que tu arrives vraiment à te connecter ça va être un peu plus difficile mais si par exemple une personne est très connectée au monde aquatique moi je fais de l'apnée tu vois donc depuis toute petite je plonge ça va être très facile pour moi de me connecter à un animal aquatique plus qu'un animal volant par exemple d'accord tu parles souvent de connexion tu as écrit aussi un livre sur le message des arbres et là j'imagine aussi c'est dans la même démarche ou c'est plus que les arbres nous enseignent sur la vie sur l'environnement alors le message des arbres c'est un livre oracle que j'ai d'abord fait en coffret audio c'est pendant le confinement pour te dire j'étais au Pays Basque à l'époque là je suis à Ibiza et en fait dans notre maison on a plein d'arbres fruitiers donc c'est vraiment une maison en pleine nature et tous les jours j'allais méditer moi tous les jours je vais dans la nature et je me connectais à un arbre et en fait à chaque fois que je méditais je recevais un message tu sais c'est comme si j'ai dépensé des citations qui me venaient ou des messages et je me suis dit mais en fait la nature tu vois je m'inspire de la nature pour recevoir des messages et j'avais un groupe on a un groupe Whatsapp avec les copines où on partage toutes nos conneries au quotidien où on échange et pendant le confinement je leur ai dit les filles on va se faire un défi de 30 jours tous les jours je reçois un message de la nature et je vais vous le partager et vous me dites si ça vous parle et tout ça donc chaque jour j'allais me connecter à un arbre et je recevais un message et du coup je faisais un audio aux filles en disant bon le message reçu et l'explication qui allait avec tu vois avec un défi à faire voilà aujourd'hui tu es invitée à ça et en fait elles ont tellement adoré c'est génial il m'est arrivé ça aujourd'hui etc que j'en ai fait un coffret oracle mais un oracle audio parce que comme tu le sais mon canal moi c'est la voix donc c'est un oracle audio en fait où chaque jour tu reçois une guidance un message tu peux soit les écouter dans l'ordre soit faire un petit bocal je l'ai mis sur le coffret tu mets 30 numéros sur des petits bouts de papier et tu t'y ressors chaque jour ton numéro et t'écoutes l'audio qui va avec et en fait t'as le message de l'arbre c'est vraiment une guidance avec un défi ou quelque chose à accomplir durant ta journée pour mettre un peu de magie et les gens ont tellement adoré la version audio j'ai eu beaucoup de demandes est-ce qu'on pourrait l'avoir en format livre un format ou un jeu de cartes oracle et comme moi je suis plus livre tu vois je l'ai fait sous forme de livre tout simplement donc c'est un livre oracle et là tu l'utilises t'ouvres une page au hasard tu peux me rendre un message et tu trouves une page donc j'ai même avec ma fille pendant le confinement on a donné un nom à chaque arbre ma fille elle disait lui il s'appelle comme ça lui il s'appelle comme ça et à chaque fois t'as le message de Yuka tu vois chacun a son nom intéressant et tu as choisi tu as fait le choix de faire tous ces livres là en auto-édition c'est ça ? non j'ai deux éditeurs donc j'ai mes premiers livres sont édités chez Ada au Canada j'ai mon livre pour la grossesse qui est édité chez Guy Trédaniel en France et mes autres livres après je les ai faits en auto-édition parce que je trouvais qu'avec l'équipe c'était plus dans mon rythme de travail et c'était plus facile pour moi de le publier parce que c'est long tu sais avec un éditeur pourquoi tu trouves que ça va plus vite ? moi je suis très rapide dans mon entraînement de l'information et j'aime bien quand je reçois quelque chose tu vois c'est sur le moment en fait je trouve pas le sens de partager un message un an ou deux ans après parce que c'est pareil pour mes posts tu vois on a essayé avec l'équipe pour faciliter la tâche de préparer des posts ou des mails pour le mois et en fait je leur ai dit mais moi je suis déconnectée de mon ressenti moi ce que j'aime c'est un plaisir pour moi de partager ce que je ressens de recevoir vraiment des intuitions sur un thème que je suis en train de vivre en fait comme on me disait tout à l'heure je le vis moi je fais juste que partager ce que moi je vis tu vois je me dis pas tiens je vais parler de ce thème ça va les intéresser non en fait c'est moi mon apprentissage je le partage donc du coup faut que ça aille dans le flux de ce que je vis c'est ce qui fait je pense que je suis très connectée à ma communauté et qu'on vit un peu aussi toutes les choses au même moment les livres c'était pareil j'ai eu vraiment cette frustration de l'attente de la préparation de devoir revenir sur un truc six mois après voilà moi quand je suis dans l'énergie je suis très dans le moment présent et voilà j'aime bien faire les choses les terminer et quand c'est fini hop je passe à autre chose quoi donc d'où d'où l'envie pour ces projets là qui étaient déjà faits en format audio tu vois c'était rapide de les mettre sous format texte d'où l'envie de les auto-éditer mais là je suis en train de travailler de négocier avec d'autres éditeurs pour la reprise de ces livres et pour la création d'un nouveau donc c'est possible que ça reparte en édition traditionnelle mais en suivant mon rythme voilà ça c'est important parce que ça peut se faire aussi dans ce sens là c'est à dire que toi tu publies le livre et après ensuite si un éditeur est intéressé il peut le reprendre et après vous retravailler dessus mais en tout cas le premier G comme tu es dans l'instinct et l'intuition et pour tes réseaux sociaux tu fais comment en fait il y a un réseau social en particulier sur lequel tu publies ou est-ce que tu es toujours dans l'intuition tu vas enregistrer un message et tu vas l'envoyer à quelqu'un pour l'enregistrer ou est-ce que tu as les applications sur ton portable en fait je te pose la question juste pour comprendre comment tu organises tout ça parce que moi de mon point de vue publier sur les réseaux sociaux c'est une tâche énorme comment tu fais pour organiser ça ? Bienvenue dans le bordel qui est ma tête moi c'est une catastrophe alors c'est de l'intuition et justement tu vois il y a des choses que je sens et d'autres que je sens pas donc YouTube c'est mon premier canal là où je fais vraiment mes vidéos ça c'est facile chaque semaine j'ai un voyage intérieur j'ai toujours mis l'idée j'ai une liste comme ça des prochains voyages donc chaque semaine j'enregistre pour la semaine suivante ou des fois j'enregistre trois jours avant pour le jeudi ou des fois le matin et pour le soir même pour tout ce qui est texte quand vraiment j'ai envie de partager une pensée ou une expérience je vais le poster sur ma newsletter et sur ma communauté YouTube et maintenant sur Telegram et Whatsapp en fait avant j'étais sur Instagram mais en fait en termes de texte tu peux pas écrire comme tu veux c'est pas vraiment fait pour le texte Instagram et je sais pas Instagram j'ai pas réussi à trouver ça me gonfle en fait ça me gonfle de devoir poster etc Charlotte qui s'occupait de la communication elle m'a dit faut mettre en place un truc pour que ça soit clair pour les gens etc mais vraiment ça me gonfle de devoir faire un truc beau harmonieux pour moi c'est anti-productif et anti-créatif pour moi Instagram c'est plus si j'ai envie de partager une photo ou une info un truc sur le spectacle ou une pensée ça va me faire plaisir de la partager à l'instant T et je préfère le gérer moi-même sur le ressenti le feeling en plus j'adore la musique ça me transporte donc j'ai une petite musique qui va bien mais je suis plus sur un partage d'infos basiques mais tout ce qui est texte voilà je vais écrire mon texte et Katia va le publier sur Youtube sur Telegram et sur Whatsapp et pour la newsletter et après c'est des audios c'est au feeling sur Telegram et Whatsapp ce que j'aime bien c'est que je peux faire des audios aux gens en fait et faire ce que je fais dans mes groupes avec les copines c'est vraiment ce que j'adore partager et là c'est en fonction du ressenti de la journée il m'est arrivé ça et du coup par rapport à ce qu'on s'est dit la fois d'avant ou alors voilà j'étais en répétition pour le spectacle c'est vraiment je prends pas en fait j'arrive pas à gérer mes contenus comme un travail pour moi le partager c'est mon plaisir c'est ma passion j'ai pas l'impression de travailler je crée mon univers magique et je le partage comme je communique avec mes copines c'est vraiment ça avec mes amis j'aime ça on partage on rigole en échange et je n'arrive pas à mettre ce cadre c'est mon chien qui va éternuer je n'arrive pas à mettre ce cadre sous forme de travail ou de stratégie parce que c'est pas moi et c'est ce qui fait que c'est fluide je pense et c'est pour ça que si je pars là j'étais dans le Sahara tu vois il y a trois semaines mais tu vois je poste pas parce que je suis en voyage je suis en train de vivre le moment je suis totalement dans l'expérience donc je peux pas j'ai même pas mon téléphone tu vois quand je suis en voyage je réponds même pas au message c'est ce qui fait partie aussi du processus de mon processus créatif c'est je vis le moment et après quand je reviens comme j'ai vraiment vécu tu vois j'ai des choses à dire et là je peux les partager donc j'ai pas vraiment de cadre d'accord tu n'as pas envie de devenir l'esclave des réseaux sociaux oh non parce qu'on entend souvent ce genre de conseils parfois quand j'écoute ça j'ai je sais pas ça me fait halluciner il y a des personnes qui conseillent de publier quatre fois par jour sur tel réseau sur tel réseau avoir un planning où on envoie en permanence des trucs sur les réseaux sociaux moi je suis content je ne veux pas devenir l'esclave des réseaux sociaux donc je publie quand j'ai quelque chose à dire et quand j'ai quelque chose d'important à dire je vois que tu étudies aussi la loi de Pareto la loi des 20-80 c'est à dire que si Instagram ça te gonfle et que t'as pas envie de passer énormément de temps pour faire le truc joli avec les images etc tu le fais pas voilà exactement et tu sais c'est quoi mon meilleur moyen au lieu des quatre fois par jour pour attirer du monde c'est ça c'est mon carnet j'ai un carnet par moi que j'écris donc là il est tout neuf parce que j'ai fini mon carnet tu vois celui-là l'autre le deuxième là j'ai pris le même en l'occurrence mais je l'ai fini il y a trois jours donc j'ai mon nouveau carnet et en fait comment je fonctionne je fais beaucoup de journaling tous les jours moi le matin midi le soir j'écris et en fait c'est comme si j'écris ma vie parce que mon slogan moi c'est c'est vraiment deviens le héros de ta propre vie deviens le héros de ton histoire et c'est ce que j'essaye de vivre je me dis ma vie c'est une télé novella c'est une aventure et je suis l'héroïne et comment je vais mettre du piment du rebondissement comment je vais la vivre pour mettre de la magie en fait et la créer et du coup le fait d'écrire ça me permet de balancer le comment je me sens ce qui va ce qui va pas ce qui m'oppresse ce qui me dérange dans ce que je fais ce qui n'est pas aligné d'écrire mon histoire et de mettre mes intentions voilà ce que je veux c'est ça mon message j'ai envie qu'il soit partagé comme ça parce que ça me fait ressentir comme ça ce qui est vraiment important pour moi c'est ça et chaque jour j'écris et c'est incroyable parce que l'univers en fait la vie elle m'amène en fait mon histoire donc je fonctionne pas avec la stratégie j'ai jamais fonctionné avec la stratégie même sur Youtube et je peux te raconter l'anecdote d'ailleurs de pourquoi j'ai eu du jour où j'ai eu la demande de contrat pour devenir formatrice en hypnose médicale mais j'ai fait une demande d'intention et j'ai reçu l'appel trois heures après et c'est comme ça que je fonctionne je fonctionne avec la magie de la vie pour moi il n'y a pas de stratégie en fait la meilleure stratégie c'est de croire en la vie c'est d'être vivant pour moi ça c'est la meilleure stratégie c'est d'être vivant c'est de se connaître c'est d'aller explorer ce qu'on est à l'intérieur et de l'exprimer à l'extérieur et plus je vais faire ça plus je vais amener du vrai moi plus mon moi il va grandir à l'extérieur et plus il va me revenir en fait tout simplement mais à chaque fois que je vais essayer de faire des stratégies différentes je m'éloigne de moi-même je vais suivre le groupe je vais suivre les autres mais je m'éloigne de moi-même et pourtant je crois qu'on a tous une place on est vraiment une pièce une pièce unique d'un puzzle géant qui est le monde chaque espèce chaque individu chaque être vivant et en fait ça sert à rien de prendre la place de quelqu'un d'autre on ne pourra pas rentrer en fait avec notre pièce donc l'idée ce n'est pas de faire comme les autres c'est de me dire moi qu'est-ce qui me fait plaisir qu'est-ce qui me fait vibrer dans quel moment est-ce que je suis efficiente je suis productive c'est quoi mon rythme et d'amener ça aux autres le monde il a besoin que tu amènes toi ce que t'es pas que tu fasses comme les autres on s'en fout en fait répéter les mêmes choses comme le disent les autres on s'en fout en fait ce qu'on veut c'est que chacun amène son truc c'est pour ça que j'aime bien poser ce genre de questions c'est pour montrer déjà qu'il n'y a pas une seule façon de faire qu'il y a plusieurs façons de faire et pour que les personnes qui nous écoutent disent ah ça ça m'inspire peut-être que je devrais essayer ça ah ça c'est pas moi je vais pas le faire et aussi quand j'entends des personnes comme toi Stéphanie qui me dit ah non ça j'ai entendu ce conseil mais ça ne me plaît pas du tout c'est aussi pour donner un autre son de cloche parce que je trouve que dans le milieu entrepreneurial c'est un milieu que je suis moi de très près il y a une façon on va dire qui est généralisée et on a l'impression qu'il n'y a que cette façon là pour gérer notre business ou pour même gérer même pour définir ce que c'est le mot succès pour nous il y a une seule façon et en fait c'est ce qu'on répète souvent quand on n'a pas d'expérience quand on entend ça on dit ah peut-être qu'il n'y a que cette façon là de faire les choses bien sûr quand on a un peu d'expérience on a un peu de recul mais quand on se lance et moi le premier j'étais victime de ça j'entends plusieurs personnes répéter la même chose donc je me dis en fait c'est ça la façon de faire si je veux arriver à mes fins mes résultats c'est ça la seule façon de faire et tu vois ce qui me dérange là-dedans et c'est ce que tu disais tout à l'heure moi je veux rendre les gens indépendants et uniques pour moi ma vocation c'est que chacun reprenne sa place c'est que chacun découvre ce qu'il a d'unique en lui et tout le truc de ces méthodes le problème c'est qu'on remet les gens dans des moules dans des cases c'est la méthode c'est comme ça qu'il faut faire c'est ce qui marche et en fait les gens qui te vendent ces méthodes ils s'enrichissent sur le dos de ceux qui vont faire la méthode et à la fin en fait ils les font rentrer dans leur moule et en fait ils les déconnectent pour moi c'est déconnecter les gens de leur pouvoir intérieur c'est pour ça que j'essaye d'éviter un maximum et tu vois là je fais de plus en plus de voyages et même les podcasts tu vois je les tourne sous forme d'histoire parce que je veux pas devenir je veux pas être d'ailleurs celle qui va te dire comment il faut que tu fasses etc moi ce que je veux c'est juste te rappeler te donner des clés pour que t'ailles regarder en toi parce que c'est trop beau en fait ce qu'il y a en toi il y a trop de choses à découvrir et les réponses elles sont à l'intérieur et j'ai envie que les gens ils soient indépendants qu'ils reprennent leur pouvoir intérieur qu'ils soient capables d'écouter leur intuition de programmer leur vie d'écouter leur rêve et vraiment de se révéler et ça c'est important et là on est toujours dans les mêmes schémas et en fait tu te retrouves avec et c'est pour ça Instagram moi je ne peux plus des Instagram ou des pages ou des sites c'est toujours la même chose avec les pages de vente on t'amène le truc le machin et les carousels et comment tu fais pour ça mais en fait on se croirait encore le monde des moutons tout le monde fait la même chose on suit tous le moule c'est exactement le système duquel je veux sortir donc moi tout ça ça m'horripile vraiment parce qu'en fait tu ne te vois pas la personne derrière tu vois une version en fait modifiée d'un concept et moi ce que je veux voir c'est les gens en fait et moi j'adore les artistes un peu écorchés tu vois les gens qui veulent sortir du lot les révolutionnaires j'ai toujours eu cette âme un peu parce que parce que ouais tu viens révéler qui tu es à travers à travers ta vie à travers ton expérience il n'y a pas de méthode en fait je crois que l'expérience qu'on a chacun de notre vie c'est notre méthode c'est c'est notre meilleur enseignement ce qu'on a vécu notre parcours nos expériences comment on les a ressentis donc pour moi l'enseignement c'est vraiment à travers l'être quoi incarner ce qu'on est tout simplement c'est ça c'est faire les choses à ta sauce et après c'est pas grave si tu n'es pas fan d'Instagram tu ne publies pas sur Instagram et je pense que tu peux très bien t'en sortir sans publier sur Instagram là tu viens de faire quelque chose d'encore plus grand tu lances un spectacle qui sera publié au mois de enfin qui sera qui aura lieu au mois de janvier comment ça t'est venue cette idée de faire un spectacle alors en fait c'est toujours cette idée je voulais amener une autre dimension à mes voyages donc j'écris des livres moi j'aurais rêvé d'être réalisatrice de cinéma de pouvoir faire des films parce que je me trouve vraiment dans les livres ce qui me bloquait c'est le il manque la dimension sonore tu vois la musique la musique c'est 90% du film aussi tout ce son qui t'emmène et je voulais vraiment amener une autre dimension à mes histoires j'ai réussi à le faire à travers les fictions audio et je me rends compte que finalement c'est très complet et ça me va bien parce qu'au lieu d'amener une image fixe les gens ils ont chacun leur propre scénario donc on va avoir sur mes coffrets audio il y a des milliers de téléchargements j'ai des millions d'écoutes c'est des millions de films différents tu vois c'est énorme donc je fais une histoire un scénario mais il y a des millions de films différents dans la tête des gens donc ça c'est juste magique mais quand même avoir une dimension visuelle une dimension contact avec l'humain me manquer notamment pour toutes ces personnes dont tu m'as parlé tout à l'heure qui sont pas vraiment visuelles qui ont plus besoin de ressentir de vivre l'expérience moi la première j'aime expérimenter j'aime être dans l'action j'aime être avec les gens et c'est ce qui me manquait avec l'audio tu vois le fait de travailler beaucoup sur internet après le covid et tout ça et je me suis dit je veux faire je veux faire vivre un voyage aux gens mais en live en vrai quoi avec une autre dimension beaucoup plus visuelle donc j'avais à coeur de créer un univers de créer un univers magique pour pouvoir emmener les gens dans ce voyage et en fait au début ça m'est venu comment cette idée ça fait déjà 2-3 ans où je l'ai mis en top j'ai ma fiche tu sais avec mon objectif de vie mon intention quand je vais mourir sauver des millions d'animaux et libérer le peuple animal belle intention c'est la fille qui se met vraiment des challenges et en dessous j'avais faire une animation Disney ou un spectacle parce qu'en fait moi je suis une folle de Disney je suis une enfant de Disney j'étais inspirée et bercée par Disney donc ça a forgé une part de mon éducation d'ailleurs et en fait moi au départ je ne voyais pas ça dans une salle moi j'imaginais tu sais les attractions Disney quand j'étais jeune j'avais fait les attractions Indiana Jones où tu avances tu es dans un décor tu as la musique les trucs etc et je me suis dit le meilleur moyen pour moi pour faire vivre mon immersion aux gens le voyage ça serait d'avoir un truc immersif comme ça où on les met en mouvement donc tu as cette thérapie par le kinesthésique où tu as la sensation d'avancer donc c'est un protocole dans l'espace et là en fait j'ai associé tous les sens tu as le visuel le sonore le décor et tu t'amuses et donc au départ c'était ça mon idée et l'alternative et la vie parce que toujours pareil les synchronicités on a décidé de faire le spectacle au mois de juillet en janvier on est au folie bergère six mois c'est incroyable ça va super vite voilà des rencontres des connexions des synchronicités mon intuition les rêves que je fais et je pose des graines et moi je fonctionne comme ça quand j'ai une intuition je pose une graine et je demande à la vie de me guider donc hop je suis je suis le petit fil rouge en fait et je vois où ça me porte c'est la découverte donc du coup spectacle donc du coup j'ai essayé de créer parce que pour ce spectacle j'ai créé le film déjà qui est déjà existant avec la voix la bande son cinéma on a vraiment une bande son qualitative cinéma cinéma mais là j'ai voulu créer faire de la mise en scène en fait créer le film qui va avec donc on n'a pas un film complet de 1h20 c'est pas le but les gens doivent imaginer mais on a toute une dimension visuelle immersive pour que les gens aient déjà des tableaux tu vois pour se donner des idées pour les aider à la visualisation comme quand tu lis un conte tu sais où t'as juste une image et t'as du texte pour les enfants les gros contes et de suite t'as des couleurs etc donc on a créé quelque chose d'immersif d'assez magique où on a tout le film audio qui te porte comme un film ciné comme dans un avatar et là moi j'ai un nouveau challenge c'est que je suis conteuse sur scène mais j'incarne aussi différents personnages de l'histoire les guides qu'on va rencontrer donc du coup j'ai différents costumes et mon petit challenge du spectacle c'était d'être en mouvement donc je danse et je fais beaucoup de gestuels puisque en fait tout le show va être connecté avec mes mouvements c'est interactif en fait tu vois en fait je crée l'histoire avec mes mains et ça apparaît en immersion en effet un peu holographique ça donne des prix pour rien que d'y penser ça change complètement des audios sur ta chaîne YouTube où les gens ils vont écouter quelque chose fermer les yeux et se projeter ou te rejoindre dans ton univers là c'est plus visuel et toi tu seras sur scène toute la partie musique et texte c'est déjà enregistré il y a juste la partie visuelle que toi tu vas faire sur scène mais ça c'est tu as travaillé avec un chorégraphe ou tu veux suivre ton intuition durant le spectacle comment ça marche ? alors oui c'est visuel alors je ne suis pas tout le temps sur scène je fais des tableaux j'ai plusieurs rentrées et il y a des moments avec juste les tableaux immersifs pour que les gens puissent revenir en eux donc on fait des deux et j'ai aussi une violoniste parce qu'on a vraiment conçu la musique avec des appuis je voulais vraiment du violon moi je suis très violon dans mes séances et j'avais vraiment visualisé les violons en live et ça donne un truc de ouf la musique et en fait j'ai travaillé avec un ami à moi qui est un très bon créatif qui m'a aidé à concevoir tous les mouvements on l'a fait ensemble et j'ai aussi un chorégraphe directeur artistique là qui prend le relais pour perfectionner pour faire cette interaction avec la scène et pour toutes les répétitions donc là on va on va démarrer décembre-janvier sur de la répétition active du show parce que là on est sur un show avec du mouvement et il y aura une seule date ? pour l'instant il y a une seule date l'objectif c'est d'avoir cette salle remplie d'avoir un retour et d'avoir d'autres dates donc on est déjà en train de parler d'une tournée mais tu vois c'est intéressant ce que tu me dis parce que j'envoyais hier un message à ma productrice j'ai eu la chance d'aller voir le spectacle d'Anthony Cavana avant hier soir et de le rencontrer un chouette type et de voir un petit peu dans ce milieu là les gens qui font des tournées tu vois qui enchaînent plein de dates etc et là je disais hier à ma productrice je dis ça tu vois je veux pas le faire ça pour moi ce rythme là d'enchaîner trop de dates etc je veux pas le faire je sais que c'est ce qu'il faut faire dans ce milieu là je dis mais moi je ferai différemment je vais avoir un nombre de dates dans l'année avec différentes villes qui m'appellent parce que j'ai aussi beaucoup de gens au Canada en Belgique en Suisse qui me suivent je veux faire des lieux particuliers qui m'inspirent mais je veux que ça soit pas plus de tu vois de 7 dates par an quoi même pas et c'est le moment où les gens s'ils veulent venir faut qu'ils viennent mais je veux garder mon énergie je veux garder mon rythme de vie être avec ma fille tu vois qui a 6 ans mes animaux ma famille mes amis j'ai besoin d'être dans l'expérience vraiment tout le temps et je suis très intense quand je travaille donc faire à fond tu vois une fois ou pour la date mais si je dois enchaîner sur une longue durée un mois tourné je pourrais c'est pas mon rythme je vais perdre l'envie tu vois et la joie c'est vrai qu'il faut trouver juste un juste milieu parce que d'un côté quand tu vois les artistes faire leur tournée tu sais tu es un peu curieuse et tu regardes les dates je sais pas moi tel jour ils sont à Amiens le lendemain ils sont à Paris le lendemain ils sont à Lille Dunkerque etc même parfois en fait ils vont faire à deux jours d'intervalle ils vont enchaîner plusieurs villes tu te dis mais comment ils font tenir enfin c'est un rythme infernal mais en même temps tu te dis si je fais tout cet effort là pour faire un spectacle c'est dommage de faire qu'une seule date ouais après c'est vrai eux c'est leur rythme parce que eux en fait la différence de moi c'est qu'ils préparent je pense un spectacle toute l'année c'est un temps de malade tu vois je reparle d'Anthony le mec qui a préparé son spectacle il est génial c'est un temps d'écriture de répétition etc de retravaille qui est très long moi je ne fonctionne pas pareil tu vois j'amène vraiment quelque chose de nouveau moi j'ai fait mon film en one shot en studio d'enregistrement là je travaille par contre toute la partie chorégraphique etc mais si tu veux moi je continue à travailler à créer d'autres films que je partage en ligne je suis vraiment dans le rythme c'est pas un long temps de travail pour un aboutissement de tournée etc c'est pas mon rythme en fait de travail mais pour eux par exemple en fait la tournée c'est ce qui fait que ils partagent tout ce pour quoi ils ont travaillé durant l'année par exemple donc c'est un rythme normal moi c'est juste pas mon rythme et j'ai d'autres moyens le film sera en vente par exemple tu vois quand le spectacle sera sorti j'ai beaucoup de gens qui peuvent pas venir et qui viendront pas j'ai des gens aussi qui me suivent en Afrique ou dans d'autres pays le film ils pourront l'avoir au moins le film audio du spectacle il sera aussi en vente pour toutes les personnes qui seront pas là dans la dimension spectacle donc pour moi le spectacle c'est une autre branche de mon soleil pour partager une de mes fictions mais voilà j'ai toujours les autres branches et pourquoi tu publies que la version audio et pas la version filmée du spectacle ? c'est prévu mais là comme c'est la première c'est prévu mais au bout d'un certain nombre de dates pour être bien rodé et vraiment avoir la captation complète j'ai prévu moi de faire ce spectacle de l'avoir en version même visuelle pour en faire le mettre au cinéma ça c'est mon plan et ça marche comment ? ah ok carrément d'accord et ça marche comment l'organisation d'un spectacle devant 1700 personnes ? j'imagine que tu travailles avec une boîte de production ? ouais je travaille avec une productrice qui est géniale Julie Terroni qui a fait beaucoup de spectacles et qui travaille beaucoup dans l'immersif une équipe de créatifs géniaux aussi pour tout le matériel qu'on va utiliser pour avoir cet effet holographique immersif c'est toute une technique que moi je ne connaissais pas il y a plein de trucs qui existent aujourd'hui des techniciens sans lumière Julie elle a pris les meilleurs les créatifs donc le chorégraphe le directeur artistique la création des costumes l'accompagnement de la violoniste le musicien tout ce qu'on a préparé en amont toute la régie toute la partie communication aussi pour faire les visuels les affiches c'est le jour J je crois qu'on sera à peu près une équipe de 35 personnes et là à travailler dessus on est 8-9 d'accord moi je ne connais pas du tout le monde des événements live et qui coordonne tout ça c'est le rôle de la productrice de Chapeau la productrice c'est moi je coordonne vraiment la partie créative et elle la partie technique la partie de la production la licence les assurances la régie moi je c'est vraiment moi qui gère la partie créative en l'occurrence même la conception des films derrière donc j'ai travaillé avec l'intelligence artificielle ce qui était génial c'est que en fait c'était vraiment le moment parce que tout est sorti en même temps ce projet là je n'aurais pas pu le faire l'année dernière il m'aurait fallu un créateur d'images numériques pour avoir un style avatar dont on n'a pas les moyens de payer ou une heure vingt de films et là cette année on a l'intelligence artificielle la possibilité de créer des images de les animer moi avec mes mots en fait je tape mon prompt et je raconte l'histoire de ce que je vois et ça me génère une image j'ai l'impression qu'ils sont dans ma tête pour moi c'est un outil extraordinaire et ça me permet de créer mes visuels et avec l'équipe technique du coup par contre pour animer pour faire des extractions etc je peux vraiment tu vois mettre toute ma partie créative à l'oeuvre et c'était vraiment un bon moment il y a même des outils aujourd'hui qui permettent d'animer les images tu utilises quoi Dali Midjourney c'est lequel que tu utilises moi j'utilise Midjourney après t'as l'outil Runway qui permet de faire bouger l'image mais c'est pas le but parce que ça bug encore un peu en termes de qualité on est pas optimal donc là on a travaillé j'ai travaillé avec Manon et les garçons qui vont refaire un derrière ils vont retravailler l'image en mouvement numérique pour redonner avec de l'after effect une idée de magie tu vois de mouvement sans faire avancer parce que le but je voulais pas tomber dans un film tu vois au début on a commencé à faire avancer les plans et tout ça et là on tombe trop dans un film c'est pas mon but ce que je vois moi c'est un décor magique tu sais qui soit en mouvement pour vraiment avoir cette idée de conte où tu rentres dans l'image dans le monde enchanté et après c'est ton imaginaire qui fait le reste tu vois donc on est entre after effect entre mille journées Runway et là les garçons je sais pas ce qu'ils utilisent mais je sais pas mais en tout cas même ils font de la création numérique direct donc c'est un sacré budget aussi c'est intéressant moi j'aime bien j'aime bien l'idée de me dire que j'ai mis une intention et il y a cet outil qui s'est inventé à ce moment là est-ce que c'est un hasard une coïncidence ou est-ce que si toi en mettant une intention il y a cet outil qui a été créé ça je sais pas moi en tout cas si tu me demandes personnellement moi j'aime bien l'idée qu'en mettant une intention peut-être dans un univers parallèle cette invention n'existe pas mais dans mon univers elle existe et je trouve que c'est magique ah moi je crois 100% à ça pour moi ce que tu veux ouais la vie te l'apporte des fois pas de la façon que tu imagines mais te la porte d'une façon qui va permettre de répondre à ton besoin ça j'en suis j'en suis persuadée et c'est comme ça que je vis vraiment c'est ce qui fait que 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 je trouve la vie magique c'est ce qui me donne du goût c'est toujours cette cette idée de vivre dans un Disney dans un monde magique et c'est ce que j'ai envie de partager aux gens cette magie elle est présente au quotidien on peut la foi tu sais la foi de croire en ça en ce pouvoir ça permet de de déplacer des montagnes moi j'en suis la preuve moi tout ce que je partage c'est parce que je l'ai vécu en fait ça je vis pour pouvoir montrer aux gens tu vois regardez on le fait et tous ceux qui me suivent là depuis quelques années ils disent c'est incroyable tu nous motives c'est fou on te suivit t'avais 2000 personnes qui te suivaient tu parlais déjà d'emmener les gens dans un voyage et là tu montes sur scène et tu vois c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire c'est montrer aux gens que c'est possible en fait regardez si je l'ai fait vous pouvez le faire aussi il n'y a pas de limite à l'imagination elle te vient d'où cette croyance c'est quelqu'un qui t'a inspiré tu l'as lu dans un livre c'est venu à toi naturellement parce que depuis toute petite t'as cette flamme cette envie de faire des choses pas forcément pour inspirer les autres parce que j'imagine que tu le fais d'abord pour toi ça vient d'où elle vient d'où cette croyance en fait je te pose la question parce que dans mon cas il fallait que je lise un livre de Wayne Dyer qui s'appelle le pouvoir de l'intention pour adopter cette croyance là et je discutais récemment avec un président d'une association ici que je soutiens qui s'appelle René Molines lui c'est inné c'est à dire qu'il avait envie après le décès de son fils de faire des choses et c'est venu à lui naturellement donc il y a des personnes à qui ça vient naturellement il y en a là il fallait il a vécu un événement dramatique et toi ça te vient d'où elle vient d'où cette croyance moi je pense que je l'ai depuis toute petite aussi depuis toute petite j'étais sûre de certaines choses c'était évident pour moi tu vois je voyais des choses pour moi la magie existait depuis petite c'est ce que je rabâche à ma famille c'est inné pour moi ça c'est pour moi je pense que ça fait partie peut-être de mon éducation la foi moi je suis une famille de portugais donc ils sont très croyants la foi etc mais j'ai toujours eu la foi et en fait comme ce en quoi je croyais ça se réalise mais à chaque fois en fait ça renforce ta foi ça devient presque un mode de vie en fait puisque tu crois en quelque chose ça vient tu le crées en fait c'est pareil c'est un plan un plan de fonctionnement cérébral qui s'est mis en place dans mon cerveau il décide quelque chose il le crée en plus c'est le plan de logique ton cerveau en tant qu'humain pour pouvoir faire une action il a besoin de l'imaginer avant il a besoin d'avoir l'idée de l'imaginer de se la projeter en plusieurs dimensions de voir le résultat probable tout ça ça se passe dans notre tête avant en fait c'est le fonctionnement du cerveau c'est comme de se dire le monde c'est comme un grand cerveau plus grand que nous il fonctionne de la même façon si tu lui envoies bien l'idée que ton idée elle est bien claire que tu la planifies que tu la vois revois re-répète repense au bout d'un moment ton cerveau il va la mettre en place tu vois sauf qu'on travaille sur un cerveau un peu plus grand ouais c'est là où tu deviens le scénariste l'acteur et le réalisateur de ta propre vie tu parlais tout à l'heure de films si tu trouves que le monde de l'édition est lent le monde du cinéma c'est encore plus lent un film ça prend 2-3 ans avant de sortir le cinéma je ne veux pas faire un film comme ça moi vraiment j'aime innover j'aime amener quelque chose de différent moi si je fais un film c'est pas un film cinéma c'est vraiment ce voyage intérieur sonore sauf que je vais réutiliser toutes les images là qu'on met pour l'immersif et je vais le monter avec mes images de moi dans le mouvement pour venir créer toujours ces plans ces tableaux en fait pour pouvoir méditer c'est juste permettre comme je t'ai dit je ne veux pas être moi tout le temps sur la route j'aime être tranquille j'aime être en Afrique j'aime être avec les animaux j'aime être dans mes programmes éducatifs avec les enfants donc je veux pouvoir être que ça continue à être diffusé sans moi donc c'est juste l'idée de m'avoir en hologramme et d'avoir ce visuel mais que les gens puissent venir au cinéma vivre l'expérience visuelle avoir en fait tu vois vraiment ces plans ces tableaux permettent au visuel de se développer plus facilement donc pour tous les non-visuels ça va être vraiment bien en fait qu'ils puissent avoir cette possibilité là et se plonger dans une heure et demie de magie avec un son cinéma être en groupe et avoir l'image mais on n'est pas sur une réalisation avatar on est juste récupérer ce qu'on a fait du spectacle c'est quelques ajustements le monter et par contre c'est juste de le vendre et que les cinémas puissent croire en ce nouveau format et de la même façon je veux faire cette animation dont je t'ai parlé Disney là tout à l'heure mais peut-être sous forme d'expo immersive c'est vraiment ce que je vais créer en 2024 pour qu'on ait cette idée de rentrer dans un endroit là tout est fait c'est juste à décliner les supports en fait là le plus gros les visuels tout est prêt c'est juste décliner le support et toujours diffuser le message un peu plus loin comme un livre que tu peux transformer après en audiobook ou d'autres supports et pour juste ça je suis curieux de savoir comment fonctionne le lancement d'un spectacle toi tu as eu l'idée tu as écrit peut-être que tu as déjà écrit un peu de texte peut-être tu as enregistré quelque chose tu contactes une boîte de production après c'est avec la boîte de production que tu vas mettre en place le choix des différentes équipes comment ça marche exactement alors donc moi j'ai eu l'idée du film donc comme je t'ai dit c'est pareil l'intention c'était que chaque personne dans cette salle reprenne sa place se connecte à son pouvoir intérieur et comprenne son rôle sur terre ou se reconnecte un peu à sa mission de vie et à cette magie donc j'ai noté le protocole j'ai noté les univers que je voulais amener qui sont un peu on traverse plusieurs univers dans le voyage du héros qui sont les univers phares de ma chaîne YouTube qui fonctionnent bien on traverse Atlantide on traverse Sirius on revient dans le désert au temps des ancêtres des pharaons des pharaons etc donc on traverse plusieurs époques j'ai mes protocoles je pars en studio j'enregistre en one shot ensuite on travaille toute la bande son là c'était un gros travail en fait t'as fait tout ça avant même de contacter une boîte de production t'as fait ce travail toute seule de ton côté d'accord ouais et ça me permet tu vois de mettre l'intention le fait que je commence à créer tu vois en termes de pouvoir d'attraction on parlait tout à l'heure je suis déjà en train de matérialiser le projet donc je contacte je mets une intention de trouver un agent un manager qui pourra me permettre de trouver un producteur deux jours après je vois direct agent artistique une fille qui me suit qui m'écrit qui adore ce que je fais etc incroyable on rentre en contact elle est portugaise comme moi Christella une fille en or qui me trouve un producteur avec qui ça se passe pas bien du tout dès les premières semaines je dis non c'est pas bon un grand producteur d'un certain âge du milieu tu vois et là je dis non ça ça va pas le faire parce que tu vois le producteur il produit c'est lui qui dirige qui contrôle c'est très toi tu deviens l'artiste tu suis une énergie qui m'a pas plu qui collait pas juste là dessus d'un point de vue financier je te demande pas de donner les chiffres c'est quoi si tu signes un contrat où tu as un pourcentage des ventes des tickets ou on te donne un cachet imaginons comme un on te donne un cachet on te dit voilà ça c'est pour toi tu viens juste comme un prestataire un freelanceur ça marche comment exactement normalement normalement c'est pas comme ça que moi je fonctionne du coup là je vais te le raconter normalement le producteur il croit en toi donc c'est l'investisseur financier c'est lui qui va établir tout ce que ça coûte et toi en tant qu'artiste il te demande combien de cachets tu prends tu vas prendre ton cachet tu vas calculer avec un prévisionnel le cachet que tu vas prendre en fonction de la billetterie si c'est plein si c'est moitié plein un tiers plein en enlevant tous les frais de toutes les équipes derrière de tes équipes créatives à toi si t'es un musicien ou un danseur avec toi et le producteur te paye mais du coup le spectacle il appartient au producteur tu vois toi t'es l'artiste à ton cachet et ça c'était quelque chose qui me posait problème parce que moi en fait dans ce projet là je suis pas que l'artiste en fait j'ai créé le spectacle tu vois je crée tout l'univers je crée le visuel moi je me sens là plus comme une metteur en scène une réalisatrice tu vois ou une scénariste même et donc bref ça s'est pas très bien passé et j'étais en train d'investir sur un autre projet moi un projet personnel immobilier on peut dire à côté de ça avec de l'argent que j'avais de côté et quand ça s'est mal passé avec lui j'ai eu vraiment l'intuition on était que des filles je me suis dit ce spectacle il sera fait par des femmes en fait que ce soit un spectacle 100% féminin qu'on soit vraiment dans ce milieu là qu'on rentre avec une énergie de féminité tu vois de réceptivité de foi et je dis à Christella on met l'intention pour trouver une femme en production et là on discute on discute et je lui dis par contre je veux être moi la productrice financière que ce soit mes droits moi ce que je veux c'est une productrice exécutive qui travaille avec moi qui connaisse le milieu et qui puisse gérer tout la licence la technique les assurances mettre en place les équipes et venir matérialiser ce que je lui dis dans la partie créative en fait trois jours plus tard Christella qui voit l'attaché de presse l'attaché de presse lui dit mais appelle Julie tu verras c'est génial Christella appelle Julie qui était productrice avant financière qui est productrice coexécutive maintenant parce que du coup elle veut se charger que de la technique on s'appelle coup de foudre énergétique du projet et hop c'est parti donc c'est moi qui finance le projet avec des ventes de films que j'ai fait cet été en fait j'ai mis l'intention j'ai sorti un coffret qui m'a permis d'avoir une très bonne base pour le spectacle j'ai récupéré j'ai annulé ma vente immobilière ça c'est important de le dire parce que on pense que tout est facile dans l'intention mais non c'est aussi des choix tu vois de vie le fait d'acheter j'ai eu trois biens dans ma vie et à chaque fois ça m'a posé plein de problèmes de gestion de locataire de machin et ça a toujours été un poids et je me suis rendu compte que l'immobilier ça c'est un truc que ma mère a fait dans sa vie que mon grand-père a fait et c'était une croyance il faut investir dans l'immobilier pour avoir une sécurité pour plus tard et j'avais une partie de moi qui voulait absolument acheter pour avoir un truc pour ma fille etc alors que je gagne beaucoup plus en fait avec mon travail que ce que je pourrais jamais gagner avec dix appartements tu vois mais j'avais cette croyance et du coup j'ai commencé à me dire ouais je vais investir dans ce logement ça va me rapporter de temps par mois beaucoup moins que ce que je fais mais au cas où tu sais la sécurité etc et à un moment donné quand on était signé avec la productrice et il y avait un problème de salle parce qu'au début j'aurais dû faire ça à la scène musicale c'est la scène musicale le dôme là qui est sur l'eau dans 93 je crois à Boulogne et en fait c'était bloqué et je me suis dit parce qu'au début je misais sur les ventes du spectacle à 50% et les ventes du coffret que j'avais fait et j'étais sur l'achat de l'appart mais il y avait un truc tu vois qui bloquait je me sentais un peu stressée mais si on ne vend pas et tout ça qu'est-ce qui se passe blablabla et en fait je me suis dit non mais il faut que je vide mon verre Steph il y a un truc auquel tu te raccroches qui n'est pas bon là tu pars vers autre chose vers le spectacle vers partager au plus grand nombre et en fait il y a quelque chose à trancher et en fait en me connectant à mon intuition je me suis rendu compte que profondément l'achat de l'appartement il était basé sur une croyance de ma famille une peur un concept général qui n'est pas du tout le mien mais qu'au fond pour moi si je veux investir dans quelque chose c'est sur l'avenir sur l'éducation sur la protection de l'environnement tu vois moi je donne 50% de bénéfices à des sanctuaires à des fondations pour mon programme pour moi c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire c'est sur des moments de vie ou sur sur l'éducation sur les enfants sur l'avenir en fait parce que le jour on va m'enterrer moi je serai 10 pieds sous terre mon logement je suis sûre que mes enfants ne voudront pas je vois les maisons de mes grands-parents personne n'y va quand ils ne sont pas là tu te souviens de quoi des souvenirs pas de la maison de ce que tu as vécu avec tes grands-parents et ta famille et en plus c'est un poids pour les enfants de devoir le gérer de diviser les trucs etc et j'ai appelé l'agent immobilier j'ai déjà annulé la vente j'ai perdu 15 000 euros mais j'ai gagné beaucoup plus et en fait avec cet argent de la vente mon spectacle il est payé c'est un gros budget mais je sais que en fait cet argent que j'ai gagné je l'investis pour moi et quelle meilleure personne que moi-même pour investir dans mes rêves en fait et je me sens hyper légère parce que du coup j'ai pas d'attente de remplir la salle bon là on est déjà je crois à près de 600 personnes donc ça se remplit tu vois j'ai pas cette attente j'ai pas cette pression et je fais les choses avec joie et moi s'il y a un truc qui me fera dire un jour qu'il faut que j'arrête ce que je suis en train de faire c'est quand je vais commencer à penser à réfléchir à ce que je dois gagner comment je dois faire la stratégie si je commence à penser comme ça c'est même plus la peine j'arrête ce que je fais moi la joie c'est mon moteur le fait de m'amuser tu vois on rigole on travaille en équipe on crée on suit les signes on est c'est là où les choses viennent facilement bah oui on s'amuse en fait la vie elle est tellement courte pour moi ce qui est beau c'est le chemin de faire tout ça c'est ce que je vais vivre le résultat on s'en fout en fait c'est le fait de le vivre et de m'amuser et même tu peux te dire que la première date ça sert juste comme un épisode pilote je pense qu'ils appellent ça dans les séries ou les films pour les séries plutôt c'est un épisode pilote pour vous montrer déjà que c'est faisable que ça plaît tu prends les retours et toi tu dis que t'as perdu 15 000 euros moi je vois pas ça comme des pertes je vois ça plutôt comme des investissements c'est un investissement depuis que depuis que j'ai changé cette façon là de voir les choses tout ce que je fais même ce qu'on appelle des dépenses de tous les jours pour moi ce ne sont pas des dépenses ce sont des investissements et quand tu vois ça il y a énormément de choses qui changent dans ta vie exactement tout à fait mais ça a été une mission difficile à prendre et vraiment je recommande c'est quelque chose que je dis souvent aux gens c'est si vous voulez remplir votre verre et recevoir des choses de la vie en fait il faut prendre le risque de sauter dans le vide avant de voir le fil apparaître il faut vider le verre parce que si notre verre il est rempli l'énergie elle est saturée on peut pas recevoir autre chose et abandonner laisser et donner donner c'est le meilleur moyen de recevoir c'est vraiment hyper important même si ça fait peur c'est au moment et c'est vraiment donner vider lâcher c'est le meilleur moyen de recevoir c'est sûr parce que c'est pas comme tu dis c'est pas facile c'est pas parce que tu vas mettre une intention que tout va se passer super de façon super fluide en fait la fluidité elle est plutôt dans tes émotions c'est à dire que toi tu vas être à l'aise tu vas pas être crispé mais ça veut pas forcément dire que tu ne vas pas rencontrer des difficultés parce que pour remplir une salle avec 1700 personnes aujourd'hui tu as 600 c'est dans un mois dans un mois et quelques tu peux te mettre la pression mais si tu es serein et que tu te dis ça va me demander peut-être un peu d'investissement un peu des efforts les choses vont se faire vont se faire naturellement c'est surtout que j'ai pas d'attente en fait tu vois comme du coup j'ai investi ça et pour moi c'est un investissement en fait j'ai pas d'attente de remplissage moi déjà 600 personnes tu vois on était au palais des congrès de Versailles pour un événement organisé par les frères Clément de la méditation au mois de mai je crois on était à presque 400 moins de 400 tu vois donc et déjà c'était extraordinaire de partager ce moment là donc là déjà on est 600 pour moi c'est pouvoir ramener 600 personnes à se déplacer à vivre ça en live c'est extraordinaire et on a lancé la promo il y a même pas un mois tu vois donc et même pas on n'a pas lancé la promo là j'ai une attachée de presse qui me demandait l'équipe tout à l'heure j'ai une attachée de presse qui est en charge maintenant de contacter à de la presse les médias la télé les radios des articles pour ouvrir un public plus large moi j'ai juste partagé à ma communauté et là tout ça on l'a pas encore tu vois ça va commencer à arriver là donc se mettre en place voilà j'ai pas d'attente du coup l'attente pour moi c'est que ça se passe de la meilleure façon et que je m'amuse mais surtout j'imagine que les dates de spectacle se font les deux dernières semaines avant le spectacle parce que c'est difficile de se projeter trois mois à l'avance et de dire je vais prendre peut-être un billet souvent les gens peut-être qu'ils le font à la dernière minute à Paris c'est ça c'est dernière semaine dernière semaine c'est là où à dernière semaine carrément et l'attachée de presse c'est quelqu'un de ton équipe c'est quelqu'un de freelance c'est quelqu'un de mon équipe ah non elle est prestataire elle est freelance mais elle travaille avec moi elle est avec nous d'accord c'est pas quelqu'un que t'as contacté que pour ce projet là je l'ai contacté si pour ce projet mais en fait c'est Cécile une nana géniale encore qui nous a mis en contact avec Julie la productrice et qui était amie de Christella c'est contact proposé par l'univers mais pour le spectacle ouais ça marche je pense qu'on a fait le tour Stéphanie je sais pas si tu as d'autres sujets que tu considères importants qu'on n'a pas abordés non je pense qu'il y a tellement de choses à dire mais déjà là c'était hyper hyper intéressant et passionnant de parler avec toi c'est un vrai bon moment d'échange qui permet de creuser c'est le premier round super premier round on peut faire un deuxième round après le lancement quand tu décideras des différentes dates de la tournée est-ce que tu veux dire un dernier mot est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux partager je sais que c'est une question difficile à chaque fois que je pose non vraiment ce que je veux partager c'est la vie est vraiment magique dans les choses les plus simples dans les moments avec notre famille dans les moments avec soi où on prend soin de soi dans ces moments où on s'autorise à vivre de la joie à créer à faire ce qui nous plaît on a vraiment tendance et surtout dans cette ère du développement personnel de la spiritualité à aller chercher très loin qu'est-ce qui va me rendre heureux c'est quoi le succès comment je vais pouvoir gagner beaucoup plus etc mais en fait à la fin le vrai bonheur il n'est pas dans l'argent il n'est pas dans dans une autre galaxie dans une autre étoile il est juste dans le fait comme les animaux de pouvoir être vivants ici sur terre de respirer d'avoir la chance de se lever le matin d'être en bonne santé d'avoir des gens qu'on aime autour de nous et vraiment la vie elle est magique dans son quotidien donc profitez de chaque instant de ces moments de joie avec la famille les amis faites-vous du bien parce que plus on va être heureux on va cultiver cette joie dans la simplicité plus on va voir les belles choses qui sont présentes autour de nous et la vie est magique alors faites-lui confiance et il est temps vraiment d'écrire notre histoire quoi exactement et de vivre des expériences Stéphanie merci beaucoup merci à toi je mettrai les liens vers ton spectacle vers ton site qui est très beau vers ta chaîne YouTube dans la description et voilà et pour les personnes qui ont écouté ou qui ont regardé cet épisode si vous l'avez apprécié merci de le partager merci beaucoup Jamal merci beaucoup pour ce moment merci à toi merci à toi merci à toi merci à toi